Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle ensemble d'une thématique qui est un poil plus entrepreneuriale. Il y a pas mal de personnes qui maintenant réfléchissent un petit peu à se lancer, se posent des questions à savoir est-ce que c'est la bonne période. Il y a, bien évidemment, vous l'avez vu, le Covid qui recommence de nouveau à faire parler de lui, la presse qui reprend encore un monstre plaisir à nous envoyer de la sauce Covid à tort et à travers du matin au soir, à faire des superbes affiches bien flippantes pour nous faire racheter leur article. Bref, c'est un autre sujet. Mais du coup, il y a plein de personnes qui maintenant se demandent est-ce qu'il est encore temps de se lancer ? Est-ce que du coup, je ne vais pas jouer la carte sécurité avant de me lancer ? Mais voilà, je pense qu'en tout cas, la thématique de l'entrepreneuriat est maintenant, on va dire, assez importante pour beaucoup de personnes. Et j'ai envie qu'on parle dans ce podcast ensemble justement de comment réussir à maximiser ses chances de trouver des clients dès qu'on se lance. Donc, je vise de faire un podcast qui va durer 10, 12 minutes, pas plus. Le but est d'aller droit à l'essentiel. On n'a pas de temps à perdre. Je pense qu'il faut aller droit au but. Et même si des fois, je m'étale un petit peu sur le sujet, là, je vais essayer vraiment d'aller droit à l'essentiel. Donc, pour commencer, j'en ai parlé bien, bien trop souvent jusqu'à aujourd'hui, mais je ne le répéterai jamais assez. Je pense que le premier point pour une personne qui veut se lancer et qui veut entreprendre, ça va être très, très vite de répondre à un vrai besoin du marché. Et je pense que c'est là qu'il y en a plein qui se plantent. Je pense qu'il y en a plein qui foncent droit contre le mur. C'est de se dire, je veux être entrepreneur, je veux trouver un projet super sexy, je veux me lancer maintenant, je veux être indépendant, je veux être libre financièrement. Bref, plein de bonnes motivations, mais le problème, c'est que c'est tout le temps accentué sur nous. C'est assez égocentrique. On va d'abord penser à soi et pas au marché. Le problème, c'est que le marché, il a besoin qu'on pense à lui. Et si on ne pense pas assez à lui, il nous dira, mec, ton projet ne m'intéresse pas, dégage. Et c'est clairement ce qu'il nous dira. Donc, c'est pour ça que c'est très important de directement commencer par scanner le marché, de scanner les besoins. Il faut bien se dire un truc, les besoins qu'on a peut-être nous personnellement ne sont pas, comment dire, à 100% sûrs des besoins que tout le monde ont également. C'est important de comprendre un petit peu que notre façon de voir les choses n'est pas forcément similaire à celle des autres. Donc, il faut très vite, en fait, scanner le marché, voir les besoins qu'on pourrait sentir et percevoir sur le marché. Si c'est un besoin qu'on a nous personnellement, il faut se demander si ce besoin est partagé. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui leur sentent aussi pour voir s'il est commun ? Donc, en tout cas, s'il pourrait trouver, on va dire, un public cible. Une fois qu'on a vraiment cette approche sur le besoin du marché, il faut commencer à sculpter une solution. Et là, il ne faut pas attendre trop longtemps. Vraiment, je vais droit à l'essentiel. Ça va être un épisode, le but de vous apporter un max de valeur pour être sûr de vraiment vous transmettre un petit peu les différentes choses que j'ai pu apprendre par mon expérience. Mais dès qu'on a cette solution à ce besoin sur le marché, il faut vite la tester. Et l'erreur également que j'ai pu commettre, que beaucoup de personnes commettent, c'est d'attendre, en fait, d'avoir l'instant parfait, d'avoir le produit parfait, d'avoir le service parfait. Il y a une personne que je connais qui est en train de maintenant lancer une marque de montre. Il est basé en France. Et en fait, on parle très souvent ensemble. Il repousse en fait chaque fois l'instant de lancement de sa marque parce qu'il me dit, mais j'ai encore un peu de R&D à faire, j'ai encore 6 à faire, j'ai encore du marketing à préparer, j'ai encore ça à regarder. En fait, il repousse tout le temps un petit peu le lancement de sa montre. Et le problème, c'est que plus il repousse, plus en fait il va créer d'attentes dans sa tête, plus il va se mettre la pression, plus il va aussi se décourager et se démotiver parce qu'il se dira, mais en fin de compte, il y a ça, 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 ça à faire. Et en fait, moins il se rapproche du marché. Je pense que le mieux à faire vraiment, j'aime bien dire, imaginez que vous avez maintenant 24 heures chrono pour lancer votre service ou votre produit. Vous n'avez pas deux mois ou vous n'avez pas dix mois ou vous n'avez pas deux ans. Vous devez maintenant en 24 heures trouver une façon de lancer votre produit ou votre service. Donc, je pense que dès que vous avez répondu à ce besoin du marché, que vous avez votre solution, sculptez-la et dès que possible, vraiment en MVP, vraiment c'est dès que possible de lancer et de faire des tests directement sur le marché. Le but, ça va être d'avoir de la donnée, d'avoir des feedbacks, d'avoir des retours de la part de clients potentiels, d'avoir des personnes qui pourront potentiellement vraiment être nos clients le jour où on se lancera pour de vrai, mais il faut avoir du retour. Et c'est ce retour qui sera très intéressant et bien souvent, le réflexe qu'on a, c'est de prendre du retour de nos proches. Donc, je ne dis pas que nos proches sont de mauvaises personnes pour donner du retour, c'est juste que les personnes qui sont proches justement et qui vont, en fin de compte, garder toujours un petit peu des filtres dans leur retour. Et très souvent, quand je demandais à mes proches ce qu'ils pensaient de mes projets, à chaque fois c'était « Ouah, c'est super, merci Greg, vraiment, c'est trop cool, tu gères, c'est super, bravo, mais impressionnant, ouah, t'as fait ça, mais t'es seul, c'est fou ! » Et c'est cool, mais en fait, je n'avais pas de retour transparent et honnête. Et le mieux, c'est d'avoir des personnes qui ne connaissent ni le projet, qui ne connaissent ni la personne qui porte le projet pour vraiment avoir des retours transparents, vrais et honnêtes. Donc, essayez très vite d'agrandir un petit peu les personnes qui pourront tester votre service ou votre produit pour avoir des retours du marché. Une fois que vous avez ces retours, il faudra en fait au fur et à mesure, sculpter un petit peu et modeler vraiment votre offre. Il va falloir vraiment être sûr qu'elles répondent à un besoin du marché et qu'on ait des retours de ce marché pour pouvoir réajuster. Et il y a un instant où on va arriver à un produit ou un service qui sera presque finalisé, on se dira « Ok, je réponds à un besoin du marché, il y a des personnes qui sont prêtes à l'avoir, j'ai déjà pris dans mes réflexions, j'ai déjà apporté des modifications à mon projet, du coup, il y a de très grandes chances que ça fonctionne. » Et dès qu'on a en fait vraiment cette chose maintenant-là, il faut du coup commencer à vendre. Il faut commencer à vendre, j'ai fait plusieurs podcasts, tous les épisodes sur YouTube, aller voir ma vidéo où je parle de vente, à savoir comment est-ce que je prospecte maintenant avec l'agence pour trouver de nouveaux clients. Mais du coup, il faudra vraiment commencer à se faire connaître. Et maintenant, un petit conseil qui est un poil plus personnel, que je me suis rendu compte, on va dire, les derniers mois, qu'on a vraiment essayé de mettre à jour avec l'agence, c'est qu'on est très bon pour le marketing pour les autres, mais faire du marketing pour soi, c'est toujours un poil plus dur. Et du coup, on s'est rendu compte que nous, avec l'agence, on avait en fait au début plein, plein de services différents. On faisait du logo, on faisait du branding, on faisait de la stratégie marketing, on faisait parfois des sites web. Bref, on faisait plein de choses différentes. Donc oui, c'est cool parce qu'il n'y a aucun jour qui se ressemble, mais en termes de marketing pour la visibilité externe, c'est en fait dangereux parce que les gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait. Et un bon marketing, c'est de faire briller la chose qui va attirer le plus de personnes. Je prends l'exemple parfait, je parlais avec un pote, ça fait longtemps, ça fait 3-4 ans, un pote qui a lancé un coworking à Lausanne. Et on parle ensemble, c'était un coworking pour motard. Et on parle ensemble, il me parle de son espace, il me dit, viens, il faut que tu viennes le voir. Donc je vais le voir, on voit son espace, on parle ensemble. Et là, je lui dis, mais c'est quoi ton pitch ? C'est quoi le pitch que tu ferais à une personne qui ne connaît pas ton espace ? Et là, il me sort son pitch. Alors tu vois, en fait, c'est un espace, un coworking pour bikers, et ici, on a une salle de conférence, et ici, on a une salle spéciale pour projeter des films, et ici, on a une salle pour les voyages, ici, on a une salle de workshop, là, on a des bureaux, on a des monts de charge pour les motos, il y a une sorte de caisse à outils pour les motos, et il me sort plein plein de choses. Mais le gars, en 3 minutes, il m'a perdu. Et dans ma tête, j'avais trop d'infos, et je lui ai dit, hey, chill, c'est quoi la phrase que tu dirais à une personne que tu croises dans la rue ? Une personne qui ne connaît ni toi, ni ton projet, c'est quoi la phrase que tu dirais ? Et son marketing, à lui, c'est de dire, j'ai un coworking pour motards. Maintenant, oui, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas motards, ou qui n'ont pas de moto, ou qui ne sont pas dans cet environnement motards, qui viendront au coworking, mais son public principal, le public cible, qui va vraiment cibler pour le coup, c'est des motards. Et son positionnement, c'est de dire, j'ai un coworking pour motards. Et je pense que c'est pareil pour votre service ou votre produit, vraiment essayer à chaque fois de trouver ce positionnement, de ne pas dire, on fait tout, c'est très souvent retrouvé dans le monde du service. Si maintenant, on fait du conseil pour entreprise, si maintenant, on fait du conseil financier, si maintenant, on fait du conseil immobilier, peu importe, du marketing, et c'est la réflexion qu'on a eue, nous, en fait, on faisait un petit peu de tout et un petit peu de rien. Ce qui fait que les gens ne savaient pas vraiment où nous placer. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut faire ? Ça ne veut pas dire qu'on va faire uniquement ça, qu'on va dire non au reste, mais c'est qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens ? C'est quoi l'image qu'on veut montrer aux gens ? C'est quoi le service ou le produit pour lequel on veut être reconnu ? Et du coup, une fois qu'on a défini ça, il faut vraiment instaurer son marketing et vraiment parler quasiment que de ça. Mais si maintenant, on parle de tout et de rien, si maintenant, on s'étale trop, les gens verront un petit peu de ci, un petit peu de ça, ah ok, ils font aussi ça, ils font aussi ça. Et à la fin, ils vont en fait, ils vont s'égarer, ils ne vont pas réussir à comprendre vraiment ce qu'on fait et il n'y a rien de pire. Et un bon marketing, vraiment, c'est quand on arrive à diffuser la bonne image de marque qu'on veut, quand on arrive à faire, comment dire, quand on arrive à faire briller les services et les produits pour lesquels on veut vraiment être reconnu et quand les personnes qui vont voir ces communications, qui vont ressentir, on va dire, ce positionnement, vont à leur tour pouvoir en parler à leur réseau. Et si ces personnes qui en parlent à leur réseau en parlent de la bonne manière et arrivent à transmettre le bon message, c'est là où le bouche-à-oreille se met en place. Et aujourd'hui, même si on parle de stratégie marketing, de réseau digital, d'innovation, tout ce qu'on veut, le bouche-à-oreille, ça reste une méthode marketing juste extraordinaire. On est encore sur une ère de l'humain où on a besoin de confiance, on a besoin de serrer la main, on a besoin de croire les gens et on a besoin d'avoir un retour, un feedback d'une personne qui connaît ou qui a entendu parler d'une entreprise. Du coup, le bouche-à-oreille est très important et vraiment, il y a une phrase qui dit qu'une personne mécontente pèse pour cette voix alors qu'une personne contente pèse pour une voix. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce bouche-à-oreille et vraiment, il faut être sûr que les personnes véhiculent le bon message et qu'on soit vu de la bonne manière. Donc, je pense qu'une fois que vous aurez un petit peu répondu à ces différents points, ces différents aspects pour lancer votre projet, vous aurez répondu vraiment à un besoin du marché. Donc, vous saurez qu'il y a des personnes qui seront théoriquement intéressées à payer pour votre produit ou votre service. Vous aurez déjà commencé à demander l'avis de ces clients potentiels. Donc, vous aurez déjà commencé à vraiment sculpter votre offre pour être sûr qu'elle répond à ces personnes-là. Une fois qu'elle est présente, il faut du coup définir votre marketing et se positionner. Et vraiment, c'est trouver son USP, son unique selling proposition. Donc, ça va se dire maintenant, non là, qu'est-ce que je vais vendre ? C'est quoi la phrase ? Juste une phrase pour dire aux gens ce qu'on va vendre et de ne pas s'étaler dans plein de sens différents pour être sûr d'avoir un marketing bien ciblé. Et si on arrive à répondre à un besoin à parler à des gens qui ressentent le bon message, il faut juste vendre. Prends le téléphone, appelez, faire des mails, envoyez des courriers, des pigeons voyageurs, bref. Mais allez voir la vidéo que j'ai faite sur YouTube où je parle de comment est-ce que je prospecte au quotidien avec l'agence. Je parle un peu des méthodes que j'utilise et je vous montre un petit peu comment je mets ça en place. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les personnes qui voudraient se lancer. Maintenant, la petite note personnelle sur la période par rapport au COVID-19. Je pense honnêtement qu'il y a une prise de conscience maintenant. Après, ça n'a pas eu de très personnel, mais j'ai un peu l'impression que les gens maintenant, en tout cas nos clients, mettent vraiment cette fois pour de vrais l'humains au centre de l'entreprise. Le bien-être des employés, l'image de marque entreprise, l'image de marque employeur pour mieux recruter aussi. Donc, je sens qu'il y a une prise de conscience et vraiment, on se rend compte que c'est important de mettre l'humain dans l'entreprise. À l'époque, on le faisait parce que c'était tendance comme l'écologie. Tout, on le faisait parce que c'était un mot tendance qui forcément, dès qu'on disait qu'on était une boîte écologique, du coup, il y a plein de personnes qui disaient « C'est cool, mais c'est plus du marketing qu'autre chose. » Mais là, j'ai un peu l'impression, j'ai le sentiment que les boîtes maintenant ne le font pas juste pour du marketing, mais vraiment parce qu'elles sentent ce qu'elles doivent le faire, qu'elles ont besoin de le faire et du coup, elles mettent l'humain vraiment au centre des priorités. Donc, je pense que dans cette thématique-là, dans cette vision-là, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de portes qui s'ouvrent au fur et à mesure pour entreprendre. Les portes ne se ferment pas. Il faut bien comprendre qu'entreprendre, il y aura tout le temps, tout le temps des opportunités. Il y aura tout le temps des portes qui vont s'ouvrir, surtout maintenant, vu que c'est une période qui est très spéciale. On change de consommation, on change d'habitude, on change de façon de penser. Vraiment, c'est une situation qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse à avoir des réflexions qu'on n'aurait peut-être pas eues avant. Donc, c'est maintenant qu'il faut aussi prendre de la hauteur, analyser un peu le marché, voir ce qui se passe. Et vu qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut trouver des solutions pour réussir à résoudre ces choses qui ne vont pas. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre de la hauteur, maintenant qu'il faut scanner un peu le marché. Maintenant, forcément, niveau économique et niveau financier, il faut quand même ne pas prendre trop de risques non plus. Il faut toujours prendre des risques, il faut les calculer. Je pense qu'un bon entrepreneur, c'est une personne qui sait prendre les bons risques au bon moment, mais qui les calcule, qui a toujours un peu un plan en tête. Ce n'est pas le mec qui se jette d'une falaise et qui verra en l'air comment faire son plan d'avion. Il crée son plan pour son avion, mais il y a un instant, il faudra qu'il prenne son avion et qu'il se lance dans le vide et qu'il voit s'il vole ou pas. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà pour cet épisode. J'espère que ça vous aura apporté un peu de valeur, que ça vous aura apporté un peu de matière à réfléchir pour votre projet. Si vous avez un projet de start-up, d'entreprise ou de service, de produit, peu importe, dites-le moi sur mes différents réseaux, échangeons ensemble, parlons ensemble, allez voir ma série sur YouTube. J'aime bien essayer de voir la section commentaire comme une section pour discuter, échanger. Vraiment, je veux que ces podcasts et que ces vidéos soient tout le temps collaboratifs, qu'on le fasse à plusieurs. Je vais le répéter à chaque épisode. C'est important pour moi vraiment d'avoir vos retours et s'il y a des points qui vous interpellent, s'il y a des questions que vous avez pour vos projets start-up, entrepreneurs, marketing. Vraiment, dites-le moi. Écrivez-moi sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Dites-le moi et le but, c'est vraiment que je puisse prendre ces sujets pour en parler sur des prochains épisodes, soit via le podcast ou soit via ma série sur YouTube. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 26. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Merci d'avoir écouté et à tout bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada